Donc, je commence tout de suite la présentation. Je suis bien heureux de vous accueillir, de vous voir ce matin. Donc, je vous salue, les personnes qui sont actuellement ici, mais j'adresse aussi mes salutations aux personnes qui vont peut-être écouter cette présentation en différé un petit peu plus tard au cours de la semaine ou des prochaines semaines. Donc, mon nom est Jonathan Bolduc. Je suis directeur du programme en enseignement de la musique à la Faculté de musique de l'Université Laval. Je suis aussi professeur titulaire à la Faculté de musique où j'enseigne principalement les cours de didactique et de pédagogie aux préscolaires et aux primaires. Donc, c'est aujourd'hui en tant que directeur que je viens de vous parler du programme de notre faculté. Je suis bien content que vous soyez ici. Vous allez voir que le programme du baccalauréat en enseignement de la musique, c'est un programme qui est la fierté de l'Université Laval. C'est un programme qui est présent depuis de nombreuses années dans notre faculté et qui a formé de nombreux, nombreux enseignants qui sont partout à travers la province. Donc, c'est vraiment un centre d'excellence à l'Université Laval en termes de qualité d'enseignement sur la formation des futurs musiciens éducateurs. Donc, je suis bien content de vous parler de ce beau programme qui est dans notre faculté extrêmement vivant. Vous arrivez à l'Université Laval. L'Université Laval est une université vivante au cœur de la ville de Québec, extrêmement bien située. Et dans la faculté de musique, bien, vous allez voir que c'est une petite faculté à dimension humaine, mais dans laquelle on fait beaucoup de grandes choses, au sens où la musique, elle est très vivante, les expériences avec les étudiants sont extrêmement enrichissantes. Et surtout, c'est une faculté où on prend soin de nos étudiants. On les considère aussi comme des personnes intégrantes de notre faculté. On essaie d'établir un lien privilégié avec chacune des personnes qui viennent étudier chez nous. Pour nous, c'est extrêmement important. Vous allez voir aussi que la faculté de musique a des liens serrés avec le milieu musical et culturel de la ville de Québec au complet. Que ce soit nos ensembles connus de la ville, comme par exemple l'OSQ ou les violons du roi ou d'autres ensembles qu'on retrouve dans la ville de Québec, vous retrouvez au sein de la faculté et au sein de notre communauté vraiment des liens qui sont très importants. Vous avez la chance, quand vous venez étudier à l'Université Laval, d'étudier dans différents profils, par exemple, que ce soit l'interprétation, composition, la musicologie, la recherche-création, la réalisation audio-numérique, mais essentiellement aussi l'enseignement de la musique, comme je vous disais tout à l'heure, qui est un programme phare de notre faculté. Donc, c'est essentiellement sur l'enseignement de la musique que je vais accéder aujourd'hui, parce qu'en mon rôle de directeur, c'est ce que je vais vous parler plus précisément. Je reviens sur les services aux étudiants. Vous allez voir que dans la faculté de musique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une faculté qui a dimension humaine. On est près de vous. On vous considère très important. Donc, vous allez voir que vous allez avoir des conseils personnalisés. Chaque personne va vous connaître à la faculté. On va savoir qui vous êtes, d'où vous venez, quels sont votre profils, quels cours on devrait suivre avec vous, quels seront votre cheminement. Si vous avez des adaptations à faire, on est vraiment extrêmement à l'écoute de notre clientèle étudiante pour s'assurer que votre formation réponde exactement à vos besoins. Vous allez voir que sur le campus, effectivement, il y a plein de services de proximité, qu'on parle des services de résidence, les services sportifs, la librairie scolaire, le transport scolaire, le transport municipal de la ville de Québec est directement ancré sur le campus. Donc, c'est facile de se déplacer, facile de venir sur le campus. Nous avons maintenant cette année aussi un campus divers pour ceux qui aiment les sports d'extérieur, les services des bibliothèques, etc. Donc, vous allez voir, ça l'amène à une vie étudiante qui est extrêmement dynamique. Donc, c'est vraiment un campus qui est très, très, très vivant. J'enchaîne en vous parlant un petit peu de notre corps professoral. Vous allez voir qu'à la faculté de musique, c'est une faculté qui est vraiment ancrée dans son milieu. Vous allez voir des professeurs, des chargés de cours qui sont experts et actifs, que ce soit sur le plan de l'interprétation. Donc, ils sont encore des musiciens passionnés, qui jouent dans des ensembles, qui ont aussi encore une vie artistique extrêmement florissante. Et sur le plan de la pédagogie, vous allez voir aussi des enseignants qui sont encore extrêmement engagés dans le milieu scolaire. Donc, qui est enceinte, qui ont des contacts avec des élèves, qui ont une connaissance approfondie de ce qui se passe à l'école. Et ça, ça fait la différence dans notre programme parce que vous allez voir que vous allez avoir une formation qui est vraiment adaptée à la réalité du milieu scolaire pour vous permettre justement de bien ancrer vos savoirs et vos connaissances dans une pratique qui va être extrêmement importante sur le plan pédagogique et aussi sur le plan musical parce qu'avant tout, vous venez dans une faculté de musique, vous voulez devenir enseignant de musique, vous allez avoir des connaissances en pédagogie, mais vous allez avoir aussi un sérieux et un très, très grand bagage en connaissances musicales. Donc, c'est super important pour nous que vous soyez à la fois des excellents enseignants, mais aussi des excellents musiciens. Donc, on mise beaucoup sur cette formation-là qui est multidisciplinaire pour nos étudiants. Vous avez la chance aussi à la faculté de musique, et c'est très rare, il y a très peu de facultés de musique qui offrent ce service-là. Vous avez le droit pour les chanteurs et les personnes qui jouent d'un instrument non harmonique, donc par exemple un instrument avant, un instrument en corde, que vous soyez en classé jazz ou en musique populaire, vous avez le droit d'avoir de l'accompagnement instrumental gratuit, qui est souvent offert chaque semaine ou à chaque deux semaines, dépendamment de votre profil. Et c'est extrêmement bénéfique pour vous parce que ça permet d'améliorer votre pratique instrumentale, de permettre d'améliorer vos interprétations. Et chez nous, on offre ce service-là gratuitement. Donc, c'est vraiment un privilège que vous avez dans vos cours d'instruments, en plus de votre cours d'instruments, d'avoir accès à un accompagnateur qui va vous suivre tout au long du cheminement où vous allez avoir des cours d'instruments. Donc ça, on en est très fiers de vous l'offrir, parce que pour nous, c'est important, comme je disais, que votre formation musicale soit de haut niveau, et ça commence à la fois par les cours d'instruments, mais aussi le suivi qu'on vous donne par rapport à vos accompagnants. Vous avez aussi accès à des locaux de pratique à la Faculté de musique. On a plus que 50 studios qui sont ouverts 7 jours sur 7 jusqu'à 23 heures, qui sont équipés de pianos, de combos. Vous allez avoir aussi des ensembles de batterie, essentiellement, dans plusieurs locaux aussi qui sont liés au jazz ou au populaire. Donc, vous avez des places, en fait, qui vous permettent de pratiquer vos instruments, de permettre de vous perfectionner. Et ça, effectivement, aussi, ça se fait dans un cadre où vous êtes vraiment extrêmement bien encadré à la Faculté de musique. Donc, ça aussi, on vous offre cette possibilité-là d'être vraiment, d'avoir tous les outils, tous les équipements qui vous permettent vraiment d'aller un petit peu plus loin dans votre cheminement musical. J'arrive dans le vif du sujet, pardon, en ce qui concerne le baccalauréat d'enseignement de la musique. Le baccalauréat d'enseignement de la musique, c'est un baccalauréat qui se donne sur une période de 4 ans, donc qui correspond à 120 crédits. Donc, on dit environ à peu près 15 crédits par session, qui est une session universitaire conventionnelle. Vous avez le droit à 5 cours d'instrument principal, donc plus un cours d'instrument secondaire, qui peut être l'instrument de votre choix, selon les disponibilités de la faculté. C'est une formation qui est liée à la fois des cours théoriques, dont vous allez avoir des cours de vos cours de musique, dont formation auditive, histoire, analyse, etc. Mais vous allez avoir aussi des cours de pédagogie musicale, donc des cours, par exemple, sur différentes approches d'enseignement de la musique, que ce soit au primaire et au secondaire. Donc, ça vous permet de voir vraiment les façons, les approches, les moyens d'intervenir musicalement avec les enfants, basés à la fois sur l'expérience de vos profs, mais aussi sur des recherches empériques qui démontrent vraiment les meilleures pratiques pédagogiques. Donc, c'est vraiment ce qui nous distingue. Vous allez aussi avoir à participer à quatre stages dans le cadre du baccalauréat d'enseignement de la musique. Donc, il y a deux stages qui sont courts, deux stages qui sont longs. Donc, il doit y avoir un stage court au primaire, un stage court au secondaire, un stage long au primaire et un stage long au secondaire. Donc, ce qui fait en sorte que quand vous sortez du programme d'enseignement de musique de l'Université Laval, vous êtes à la fois aptes et compétents à enseigner du pré-scolaire jusqu'à la fin du secondaire. Et tous les cours, évidemment, qu'on fait, ont un lien court-programme. Donc, pour nous, la formation théorique est aussi liée à la formation pratique. Donc, ce que vous voyez dans vos cours, vous les appliquez dans les stages. Ce que vous vivez dans les stages vient enrichir vos cours. Et à la fin de votre formation, si les exigences de la formation du baccalauréat sont atteintes, la faculté vous recommande pour l'obtention d'un brevet d'enseignement auprès du ministère de l'Éducation du Québec qui vous permet d'enseigner, d'avoir une qualification comme on nomme une qualification légale pour enseigner au pré-scolaire, primaire et secondaire. Et comme je vous ai dit, vous avez à la fois des formations dans différents contextes. Vous pouvez choisir en vous inscrivant aussi si vous êtes dans un profil classique ou un profil jazz, dépendamment de votre instrument, de vos préférences. Donc, on offre deux profils aux étudiants. Et ces profils-là vont teinter un petit peu votre cheminement, entre autres avec vos cours d'instrument, vos cours d'histoire, etc., vos cours d'analyse. Donc, on vise vraiment à aller chercher ce qui vous intéresse. Et ces profils-là, bien sûr, s'intègrent très bien dans le programme en enseignement de la musique. Et dernier point, on dit un taux de placement de 100 %. C'est presque un taux qui est atteint actuellement parce qu'effectivement, il y a une grande pénurie d'enseignements de musique au pré-scolaire, primaire, secondaire. Et la majorité de nos étudiants se font offrir des postes, même avant la fin de leurs études. Donc, je peux vous assurer qu'actuellement, le milieu de l'enseignement est un milieu à privilégier si vous recherchez une formation de point et que vous voulez vous intégrer dans le milieu scolaire, c'est vraiment le temps de le faire parce qu'on a besoin de gens motivés, de gens comme vous pour venir enrichir, en fait, l'enseignement de la musique dans nos écoles. Et si vous êtes intéressés par l'enseignement de la musique, c'est forcément parce qu'il y a quelqu'un aussi qui vous a peut-être inspiré comme enseignant de musique au secondaire ou au primaire, que vous avez quelqu'un qui vous a marqué, qui vous a amené à vous diriger vers l'enseignement de la musique. Donc, peut-être vous aussi, vous allez faire la différence dans la vie de plusieurs jeunes par la suite. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à considérer. On a différents concours aussi à la faculté de musique, donc des concours de solo avec orchestre, vous avez des concours de piano, vous avez des concours de musique, de chambre, jazz. Donc, vous avez la possibilité non seulement de parfaire vos instruments, mais d'aller aussi dans votre formation instrumentale, essayer, en fait, différentes tentatives de concours pour vous permettre de développer vraiment vos compétences musicales du début à la fin, puis de développer aussi cette entrée-là dans la vie artistique musicale. Donc, c'est bien important pour nous que vous soyez vraiment formés à toutes les facettes de la musique, y compris celle de la pédagogie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez une petite diapositive ici qui est vraiment de vous présenter un peu c'est quoi les étapes, en fait, de la demande d'admission à l'inscription. Donc, première étape, c'est vraiment la dépôt de la demande d'admission. Donc, il y a un formulaire en ligne, vous avez aussi des frais à payer qui est pour l'analyse de votre dossier. Vous allez recevoir un courriel de la faculté pour vous convoquer à une audition instrumentale, donc, dans laquelle vous devez interpréter deux pièces de style différent. Donc, vous avez la chance de choisir les pièces qui conviennent et tout ça, donc, devant un jury. Des fois, ça peut se faire aussi de façon virtuelle, soit avec un CD que vous pouvez envoyer à la faculté, etc. Vous devez confirmer votre présence et de mentionner, bien sûr, votre nom par votre instrument. Donc, transmettre votre audition, par exemple, si vous voulez la faire à distance, donc, vous pouvez l'envoyer, par exemple, avec un lien YouTube. L'admission, bien sûr, elle est conditionnelle à l'obtention de votre deck en musique. Donc, dès que vous avez obtenu votre deck, bon, bien, votre audition devient, en fait, plus officielle, donc, devient officielle, vous allez recevoir une offre ou un refus dépendamment de ce que vous avez du résultat de votre audition et de l'obtention de votre deck. Et si vous acceptez, bien, on permet d'aller vous inscrire directement au programme. Donc, vous êtes admis officiellement au programme d'enseignement de la musique. Merci. 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 Merci.